salut à tous bon aujourd'hui on va pas parler mécanique on va parler remorques donc j'ai ma remorque je voulais mettre des réhausses sur les côtés parce que j'ai pas mal de végétaux à aller chercher pour emmener la déchetterie et du coup les réhausses pour cette remorque donc là il fait 2m05 par 1m32 j'en ai pour 400 500 euros d'origine du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris j'ai pris un carré de 16 je vais couper en quatre je vais faire quatre angles je pense que je vais percer je vais mettre des inserts comme ça on pourra visser et dévisser facilement j'ai pris des cornières d'angle et je vais dire les souder directement sur le côté je pense pour faire un renfort en hauteur et entre deux je vais mettre juste ici j'ai des fers plats je pense que pas des fers plats des ronds des fers à béton je vais voir je pense que je vais faire ça peut-être ou du grillage bon déjà on va s'occuper de démonter le porte échelle donc le porte échelle il y a deux vis ici avec des écrous derrière alors du coup je vais couper des morceaux de 60 bon du coup j'ai mes quatre morceaux de 60 donc ce que je vais faire c'est qu'on va venir faire des trous et je vais mettre des inserts directement dedans donc pour ça on va mesurer l'entraxe des trous de la remorque donc l'entraxe il est de 90 donc je vais venir du coup repérer donc je vais déjà faire mon centrage donc je mets à 90 je vais mettre à peu près deux centimètres du bord ça je vais faire ça sur les quatre et je vous reprends du coup j'ai fait tous mes repères maintenant je vais choisir les inserts alors du coup alors en fait les inserts c'est comme un rivet on vient le mettre dedans avec la pince ça va venir serrer et faire un bourrelet des deux côtés et après il y a juste une vis à mettre ça c'est vraiment pratique on va percer les quatre voilà j'ai fait les trous j'ai ébavuré du coup je vais changer je vais partir peut-être sur les petits je vais faire un petit peu je vais partir sur cela ça va être très bien donc même chose l'ombre qui correspond je vais partir ici donc on va venir directement dans le trou et on vient serrer ensuite on dévisse ici voilà ça donne ça et dedans on va pas voir avec la lumière mais ici lancé en fait il vient faire un petit bourrelet comme arrivé et ça vient serrer les deux donc je fais ça surtout et puis je reprends il y a le petit bourrelet donc on va tester sur l'aroma voilà du coup je les ai fixés j'ai mes quatre bases avec les vis donc maintenant je vais mesurer la longueur d'ici à ici pour pouvoir mettre l'angle cette partie là je pense que je vais la souder en haut et je vais mettre un fer à béton entre les deux souder également ou peut-être je vais percer je vais rentrer dedans je vais souder ouais ça peut être plus solide et puis voilà donc on va on va mesurer ça je suis venu faire les chanfreins pour le souder bon on va souder bon je suis pas le champion du soudage mais on va faire au mieux bon ben voilà j'ai soudé je suis venu poncer où c'est chaud c'est pas super esthétique je vais repenser je vais remettre un coup de part derrière ici pour boucher les trous ça va le faire et j'utilise ça comme poste à souder c'est un vieux poste à baguette ça marche très bien allez c'est reparti une petite couche et puis je vais faire l'autre côté c'est parti c'est parti c'est parti voilà ce que ça donne je suis pas souder mais au moins c'est du solide bon ben je vais faire l'autre côté puis je reprends après du coup voilà ce que j'ai fait j'avais plus de batterie du coup j'ai pas pu vous filmer exactement donc j'ai fait des trous directement dans le carré j'ai inséré les fers donc j'ai soudé tout là j'ai resoudé une barre en longueur ce que je vais faire c'est que je vais la couper ici et toute cette partie là je vais mettre de la gaine thermo comme ça ça va pas trop abîmer la remarque et du coup tout l'ensemble c'est impeccable donc là je vais faire la même chose de ce côté là donc là j'ai juste mis en place les fers à béton du coup on va procéder au soudage bon ben voilà c'est terminé des belles ridelles peut-être que je rajouterai un grillage je sais pas je vais voir pour le moment ça va me servir juste à bien bloquer les végétaux parce que j'ai pas mal de végétaux à emmener à la déchetterie du coup voilà après je ferai le derrière et le devant et peut-être que je mettrai un petit grillage style grillage à poules je vais voir pour l'instant du coup c'est très solide voilà la peinture est pas encore sec mais voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui change un peu là c'était plus du bricolage je suis pas très doué en soudure mais voilà ce que ça donne si j'arrive à faire le point voilà donc c'est pas des soudures professionnelles mais ça tient je vous dis à bientôt